Il y en a un, puis pas ce genre de cocktail qu'on aime, ça c'est certain. Alors, la nuit prochaine et la journée de demain, plusieurs secteurs vont connaître des flocons et les premiers à certains endroits. Et il y aura aussi un petit cocktail de neige fondante, pluie, à prévoir pour certains secteurs. On pourrait accumuler quelques centimètres et il y a une veille météorologique, je vous dirais, pour la région de Carleton, la Gaspésie, ainsi que la Basse-Côte-Nord. Demain, peut-être un 15 centimètres. Oh là là! Alors, on va laisser le long terme pour le prochain bulletin. Mais on se concentre sur quand même les nouvelles d'aujourd'hui. On voit en blanc, bien écoutez, c'est les nuages, la compétition nuageuse est là. On voit une zone de précipitation ici qui se dessine, ça va toucher surtout, je vous dirais, l'Outaouais. Alors, pour les secteurs qu'on voit ici, pour l'instant, c'est nuageux. Les précipitations, c'est pas tout de suite, fin d'après-midi seulement. Alors, il n'y a pas de pluie aujourd'hui. Ça tombe qu'en fin de journée, 5-6-7 degrés. C'est sous un ciel le couvert, comme je vous disais. Les vents sont calmes, au moins c'est ça. C'est pas trop frisquet quand même. C'est couvert ou ça se couvre rapidement pour les secteurs qu'on voit présentement. Des éclaircies sur le Bas-Saint-Laurent. La pluie, tard cet après-midi, prévue pour la Beauce seulement. Sinon, c'est couvert pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que la région de Québec. Dans l'est de la province, bon, plus on est à l'est aujourd'hui, plus il y a du soleil. Mais sinon, ça va quand même se couvrir en après-midi. Alors, c'est plein soleil pour l'instant. Et au fur et à mesure que la journée progresse, les nuages seront de plus en plus présents pour vos régions. Alors, en termes de précipitations, ça s'en vient, je vous dirais, assez vers la fin de journée pour la région de l'Outaouais. Sinon, c'est couvert ailleurs, les Hauts-Laurentides, l'Outaouais. Et en terminant, les Nord-Québécois, un petit peu de neige. On se parle du fameux cocktail dans le prochain bouton.